L'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées au cœur d'une conférence à l'université Félix-Souffet-Boigny, des structures étatiques créées pour leur bien-être. La petite monnaie fait défaut et dans les pharmacies et autres grandes surfaces, les bonbons sont remis aux clients, lieu et place de la monnaie, qu'en pense la population. Vous le saurez dans ce journal, et puis au Soudan du Sud, les combats ont repris hier entre l'armée et les rebelles en dépit du cessez-le-feu instauré hier. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Quelle insertion socioprofessionnelle et quelle mission des personnes handicapées physiques en Côte d'Ivoire ? La question a été débattue à l'université Félix-Souffet-Boigny au cours d'une conférence animée par le directeur de la promotion des personnes handicapées du ministère de l'Emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle. Le GFC, le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, on sait plus maintenant sur le sujet. Le reportage de Christelle Ménon. Les étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire s'interrogent sur leur intégration dans la vie active. Regroupés au sein du GFC, groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, ils se sont entretenus avec leur tutelle. Objectif, comprendre le rôle et le fonctionnement des structures étatiques en charge de leur insertion professionnelle. Toutes ces personnes handicapées sont réunies pour savoir réellement quelles sont les structures que l'État a mises en place pour les accompagner dans leur dynamique de promotion de l'insertion. Dans tous les domaines d'activité, il faudrait que les personnes handicapées arrivent à exercer pleinement sans être confrontées à des barrières liées à leur situation de handicap. Cette œuvre de sensibilisation et de promotion des étudiants handicapés est perçue par Victorien Coné, conférencier du jour, comme une initiative salutaire. Ce dernier les rassure quant à leurs inquiétudes. Les politiques qui sont mises en place vont d'abord dans le sens de l'éducation, de la formation, et toutes les politiques qui sont mises en place aujourd'hui se retrouvent dans le cadre d'un plan stratégique qui a été élaboré par le ministère depuis l'année dernière. Désiré Brissi, président des étudiants handicapés, annonce la reprise des activités du GFSI. C'est le lancement des activités de notre fédération, l'activité qui avait été suspendue depuis la fermeture de nos universités en 2011. Aujourd'hui, nous allons de façon officielle permettre aux étudiants handicapés de renforcer les capacités à travers cette conférence des BALA. Selon les statistiques du groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, le recrutement dérogatoire a permis, depuis 1995, à 637 personnes handicapées de s'insérer dans la vie active. La petite monnaie se fait de plus en plus rare. Il n'est pas étonnant de se voir remettre des bonbons à la place de la monnaie dans le supermarché, pharmacie et boutique. Un phénomène récurrent qui fâche. Comment combattre cette habitude ? La réponse dans ce reportage de Franck Quadiou. Des bonbons à la place de la monnaie. Le fait est devenu ordinaire. Dans les grandes, comme dans les petites surfaces, on s'y emploie faute de monnaie. Je devais venir acheter quelque chose. Maintenant, je lui ai remis 100 francs. Il devait me remettre 65 francs. Et comme il n'avait pas la petite monnaie, il m'a remis des bonbons plus 50 francs. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir la monnaie de 10 francs, 5 francs. Même V5, il y a des clients même qui demandent à ce qu'on leur donne des bonbons. Nous, on leur donne souvent souvent des bonbons. Mais ce n'est pas tous les clients qu'ils acceptent en tout cas. C'est des hygiens monnaies. La pratique semble déconcertante et certains la dénoncent. Les consommateurs souhaitent même qu'il soit trouvé un autre mécanisme. Dans les pharmacies, c'est les 5 francs, les 10 francs. On dit qu'il n'y a pas de monnaie et puis ça reste bon. Je ne sais pas. Souvent, c'est un moins sûr ce que nous avons. C'est un peu partout. Même les petites boutiques, on n'a pas besoin de bonbons, on te donne bonbons. Ils n'ont qu'à faire le fond pour avoir la monnaie pour nous et mettre au lieu des bonbons. Une fois, deux fois, il n'y a pas de problème. Mais quand ça passe à 10 ou 20 fois, c'est un avantage pour la pharmacie parce qu'ils engagent l'argent. À partir du moment où ce sont les clients qui perdent. Il faut absolument que les pharmacies, les supermarchés trouvent une solution pour pouvoir régler plein d'effetiements. La menu monnaie remplacée par des bonbons, la clientèle s'y est adaptée au final, même si tout le monde n'est pas friant de confiserie. Et puis, un accord vient d'être signé entre la Chambre de commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire et la Bourse régionale des valeurs mobilières des opportunités offertes sur le marché boursier qui devrait être saisie par les entreprises ivoiriennes. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie du développement du marché régional. On en parle avec Juliette Roya. Les entreprises ivoiriennes bientôt introduites en Bourse régionale. C'est ce qui ressort de la signature de convention entre la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire et la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Le processus enclenché depuis mars 2013 va permettre à la Côte d'Ivoire, en marche vers l'émergence en 2020, de conquérir les marchés sous-régionaux et internationaux. C'est de créer un cadre formel pour accompagner les entreprises ivoiriennes à la cotation. Les accompagner d'abord en termes de sensibilisation, parce qu'il est important pour nous de sensibiliser les entreprises ivoiriennes à ce que la BRVM peut leur apporter en matière de financement, en matière évidemment de levée de ressources pour financer leur croissance. Il faut dire que la BRVM, on en parle, mais nos entreprises ne sont pas souvent bien informées. Ils ne savent pas les possibilités qu'ils ont par rapport à une telle institution pour pouvoir promouvoir leur croissance, pour pouvoir développer leurs activités. et par rapport aux actions et tout ce qui peut leur permettre d'avoir, j'allais dire, de l'argent. La Bourse régionale des valeurs mobilières va même plus loin pour l'exercice 2014. Elle prévoit l'ouverture d'un département en charge des PME-PMI. L'institution boursière va également accueillir les entreprises à fort potentiel de croissance et celles à la recherche de capital de démarrage. Il est question de partage d'expériences professionnelles entre les étudiants en journalisme de l'ISTC et des professionnels des médias. Objectif amener ces étudiants à intégrer l'esprit du professionnalisme en vue d'être plus tard des journalistes guidés par l'éthique et la déontologie du métier. Créer chez l'étudiant en journalisme un esprit de professionnalisme à travers le partage d'expériences professionnelles, C'est l'objectif que se sont fixés Issa Sangaré Yereso et Alfred Dan Moussa, deux professionnels du monde des médias. Les deux hommes ont exhorté les étudiants journalistes au travail. C'était au cours d'une conférence qui a eu lieu ce 24 janvier au sein de l'Institut des sciences et techniques de la communication. Il s'agit pour moi d'inviter des étudiants en journalisme à davantage de rigueur parce qu'ils traitent l'information, ils diffusent l'information, qu'ils communiquent donc à un public qui est un public de plus en plus rigoureux. On ne nous fera jamais cadeau dans ce métier. J'ai insisté sur l'humilité, la simplicité et la passion du travail. Une idée à laquelle les étudiants adhèrent, ils entendent à s'imprégner des conseils reçus pour exceller dans le milieu de la communication au sortir de l'école de journalisme. La formation est très importante, l'expérience aussi s'acquiert. Nous, en tant qu'étudiants journalistes, nous devons toujours chercher. L'important pour nous, c'est de donner l'information, que l'information. Il faudrait garder la sacralité des faits et bien d'autres choses. Cette conférence a voulu aussi un moyen de renforcement des capacités des membres de l'Association nationale des étudiants journalistes de Côte d'Ivoire. Le dialogue et la coopération interreligie est une arme efficace pour vaincre les crises. Le réseau des femmes musulmanes d'Afrique, section Côte d'Ivoire, le sait bien, d'où la tenue d'un séminaire au cours duquel plusieurs questions ont été abordées, notamment l'apport du dialogue interreligieux dans la cohésion sociale. Le reportage de Moussa Konati, commenté par Franck Wadiou. Le dialogue interreligieux, facteur de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire, l'un des points qui aura le plus marqué, qui est un entouré diabaté, président du réseau des femmes musulmanes d'Afrique, section Côte d'Ivoire, lors de sa participation au séminaire international sur le dialogue et la coopération interreligieuse qui s'est tenue en Éthiopie en décembre dernier. Nous avons pu retenir la force de la cohésion sociale à travers le dialogue interreligieux. Et nous avons visité des projets de cohésion sociale, force de pouvoir permettre aux populations de se fédérer autour d'intérêts communs. La Côte d'Ivoire reste quand même avant tout un pays de cohésion sociale, mais aussi un pays de paix, puisque nous faisons de la paix notre religion. Un avis tout aussi partagé par le programme national de cohésion sociale, dont la mission principale est d'élaborer des plans d'action pour un retour définitif de la paix dans les zones qui ont payé le plus lourd tribut de la crise postélectorale. Quelle que soit la religion à laquelle nous appartenons, chacun croit en Dieu. Et croire en Dieu, c'est adopter certains principes, adopter certains comportements. Et le dialogue interreligieux ici nous aide à rapprocher les Ivoiriens. Cela permet d'éviter des tensions sociales, cela permet de se parler, et ce permet d'être tolérant les uns envers les autres, et donc cela permet de vivre ensemble. Plusieurs actions de réconciliation nationale sont en cours d'exécution, des actions qui ne pourraient être efficaces sans dialogue interreligieux. Accident de la circulation sur l'autoroute du Nord à 42 km d'Abidjan hier, un minicar a été violemment percuté par un quart de transport. Selon les témoignages, le chauffeur du minicar en partance pour Abidjan a perdu le contrôle de son véhicule après une crévaison et s'est retrouvé sur l'autre voie de la route où il a été percuté par un quart. Bilan, 32 blessés et 13 morts. Et puis au Mali, deux explosions ont été entendues hier soir à Kidal. Le bilan reste encore inconnu. Combats sporadiques entre l'armée et les rebelles en dépit des six seuls feux, c'est au Soudan du Sud et ces seuls feux entrés en vigueur depuis hier. Près de 6 000 civils sont désormais réfugiés sur des bases de l'ONU. Les combats ont fait plusieurs milliers de morts. Les deux camps se disputent depuis plusieurs semaines. Certaines villes stratégiques vont voir dans l'état de Jongliye et Malakal, la capitale de l'état pétrolier du haut de l'état pétrolier. Unis depuis trois semaines à Addis Abeba, les belligérants du conflit sud-soudanais ont signé jeudi un cessez-le-feu après un mois de conflit meurtrier. Un cessez-le-feu, mais pas encore un véritable accord politique. Cette signature ne garantit pas pour autant la fin de la crise. Le camp de Riek Machar a affirmé vendredi que les forces gouvernementales fidèles à Salvatir continuaient les combats au lendemain du cessez-le-feu. Et puis à Madagascar, fin de la transition avec Rajoel qui quitte le pouvoir avec l'élection de Eri. Eri qui a reçu les clés symboliques du pouvoir des mains du président sortant hier à Antananarivo. est une clé qui devrait mener vers le développement et le succès de la nation. Eri devra être investi ce matin. Homme fort de Madagascar depuis son coup de force de 2009, Andra Tzorel a transmis vendredi les clés du pouvoir au nouveau président d'Algache. Contesté par l'opposition qui crie à la fraude électorale, R. Rajo-Marie Mampion, élu le 20 décembre dernier, aura la lourde tâche de redresser un pays très appauvri par cinq années de crise politique. On ne connaît pas encore le nom du nouveau Premier ministre, mais cela pourrait être Andra Tzorel, dont le parti est le premier groupe de l'Assemblée nationale. Et puis, la première rencontre entre le régime syrien et l'opposition a débuté aujourd'hui même à Genève. Les deux partis se sont réunis pendant une trentaine de minutes en présence de l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie. En fait, en Ukraine, les manifestants se préparent à l'offensive après l'échec des négociations au lendemain d'une rencontre avec les leaders de l'opposition. Partagés entre déception et colère, les manifestants ukrainiens se préparaient vendredi matin à toute éventualité après l'échec des pourparlés entre le président Yanukovitch et les leaders de l'opposition. Je veux la paix comme tout le monde, mais si ce n'est pas possible de résoudre pacifiquement cette crise, nous devons être prêts à la guerre. Je pense que notre président a montré qu'il se fichait de ce qui arrive en Ukraine et à son peuple. Donc, je ne pense pas que les négociations nous mèneront quelque part. Les leaders de l'opposition avaient reconnu eux-mêmes leur déception jeudi soir après leur rencontre avec Viktor Yanukovitch, en joignant cependant les manifestants à tout faire pour éviter une nouvelle flambée et de violence. La seule chose que nous avons obtenue et ce n'est pas grand chose, c'est la promesse de libérer tous les militants et d'arrêter la violence s'il n'y a pas de confrontation. Répondant aux consignes de l'opposition, les manifestants s'emploient désormais à repousser les limites de Médane, la place de l'indépendance, au lieu de la contestation contre le régime depuis fin novembre. En quelques dizaines de minutes, ils ont érigé une nouvelle barricade haute de près de 3 mètres à l'aide de sacs de neige. D'autres militants ont pris d'assaut dans la nuit le ministère de l'Agriculture. Comme il s'agit d'une propriété de l'Etat et que nous sommes citoyens, nous n'avons pas l'intention de dégrader quoi que ce soit. Alors que la communauté internationale a multiplié les appels au dialogue jeudi, dans plusieurs régions acquises au mouvement, les administrations sont occupées par les manifestants. Ici, à Lviv, le fief des nationalistes pro-européens à l'ouest du pays, les contestataires ont investi et le conseil régional. La vidéo de ce manifestant, brutalisé par la police et contraint de poser nu par moins dix degrés pour une photo souvenir, aura aussi à sa manière renforcé la détermination pour des Ukrainiens. Et puis, sachez qu'un manifestant ukrainien est décédé aujourd'hui même à l'hôpital de suite de ses blessures. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !